Concernant les missions de la saison 2020, une nous demande de jouer 3 parties en mode classé. Pourquoi ne pas proposer une alternative comme jouer 7 parties de n'importe quel autre mode ? J'ai 49 ans et je n'aime pas l'attitude des joueurs en mode classé. Je suis là pour m'amuser et non m'inquiéter de chaque mouvement que je fais. C'est pourquoi je joue exclusivement en arame. Merci. Euh, petit aparté, c'est pas moi qui ai posé la question, mais j'aurais très bien pu le faire. Au plus haut niveau, nos missions peuvent remplir deux objectifs. 1. Donner aux joueurs qui jouent des récompenses supplémentaires et 2. Motiver les joueurs à faire ou essayer des choses qu'ils ne feraient pas habituellement. Non mais leur enquête, non. Des exemples de missions du premier type incluent l'obtention de PO, la prise d'objectifs ou l'obtention d'élimination. Autrement dit, des actions qui surviennent naturellement en jeu et qui ne dévient pas du gameplay habituel. Nous les mettons généralement en place lors d'événements, pour que jouer soit d'autant plus gratifiant. Des exemples de missions motivantes incluant des missions comme regarder des matchs d'e-sport et dans ce cas précis, jouer en mode classé. Nous espérons ainsi motiver des joueurs qui ne le font pas habituellement à essayer le mode classé. Le nombre de parties requises est assez bas, pour que les joueurs qui ont essayé le mode classé et qui ne l'aiment pas ne se sentent pas obligés de continuer à y jouer. Les récompenses de ce type de missions sont également assez basses, pour que ça ne soit pas trop frustrant, si toutefois vous décidez simplement de ne pas les faire. Par exemple, les missions de visionnage d'e-sport ne donnent souvent que des essences bleues, tout comme la mission jouer en mode classé. Pour résumer, en proposant une mission comme jouer 3 parties en mode classé, nous espérons vous offrir une bonne récompense, si vous décidez d'essayer. Sans qu'elle soit trop importante et que vous vous sentiez obligé de la terminer. Alors là, exceptionnellement, je vais répondre à cette réponse de Riot, les gens qui ne veulent pas faire de parties classées, ils ont déjà testé, ils savent à quoi s'attendre. Et ils ont peut-être, l'année dernière ou l'année d'avant, refait des parties classées, et étant donné que ça ne change pas forcément de d'habitude. Évidemment, plus souvent, étant donné qu'il y a de l'enjeu, on n'a pas envie d'en faire. Et si vous les mettez, alors là, ils disent qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il y avait quand même un coffre à la clé, c'est dommage. Parce qu'on n'a pas pu faire toutes les missions normales. Après, évidemment, 3 parties en mode classé, c'est rien. C'est juste chiant de les faire. Parce que moi, personnellement, je ne joue jamais en mode classé, je fais du hurf, je fais de la rame, je fais quelques fois des parties normales, mais c'est beaucoup plus rare. Ça fait 9 ans que je joue, les parties classées, ça n'a jamais été mon truc, je n'ai pas envie de jouer aux parties classées. C'est dommage, justement, de punir une partie des joueurs, qui s'avèrent être de plus en plus nombreux d'ailleurs, qu'ils jouent qu'en a rame, du coup, ou en mode temporaire, c'est dommage de les punir. Mais bon, tant pis, c'est le jeu, Rigott a décidé ça, moi voilà. J'espère juste qu'ils ne vont pas mettre des récompenses beaucoup plus importantes. Bref, c'était mon avis, vous pouvez les mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui jouent en mode classé, et ils jouent avec les gens en mode classé, ce qui est totalement normal, c'est la base du jeu. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas, et on peut retrouver ça dans d'autres jeux, les gens ne veulent pas forcément faire des compétitions. Ils veulent jouer tranquille dans leur canapé, voilà, ils ont 30 balais, tranquille, peinard, avec une bière. Allez, je vous souhaite une vraie bonne journée, et à bientôt.